Bonjour à tous les amis et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap. Ça y est, on retrouve enfin les... on revient aux racines de la chaîne, on va dire, avec un épisode qui va retourner sur le LEC. Je vais essayer de faire un épisode sur la finale des U-Masters, je le dis direct maintenant, histoire de parler d'autre chose que du LEC, parce que j'ai beaucoup parlé du LEC cette année en dehors des Worlds. Je vais évidemment, lorsque ça va, on va passer sur les Worlds, essayer de parler principalement de ça, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas pu autant explorer les autres ligues que ce que j'aurais voulu. Donc on va essayer de faire ça au moins les prochaines années, et peut-être de faire un peu de récapitulatif, histoire de combler un peu le vide qu'il va y avoir avant les Worlds, parce que je crois qu'il y aura encore un peu de temps, même si le LEC termine un peu tard par rapport à d'habitude. Bref, donc j'avais, il y a quelques jours, fait un post, c'était il y a 4 jours, où justement je voulais savoir à peu près quel est le match qu'il y avait de la semaine que vous vouliez voir. Il y avait donc la finale des LCS entre C9 et NRG. NRG, je veux dire. NRG, c'est ça, NRG. Il y avait ensuite les deux matchs du lower bracket entre BDS, SK et Fnatic XL. Et du coup, on a eu une victoire sans équivoque du Fnatic XL, ce qui était plutôt sympathique, parce que comme je l'ai dit, justement, j'aurais pas la culpabilité de parler que de leur match, parce que j'avoue que si vous allez dans les playlists, vous allez dans la playlist des Draft Gap, j'avoue que je parle un petit peu beaucoup de Fnatic en général. Et c'est normal, parce que c'est mon club de cœur en même temps. Donc voilà, ça vient littéralement du début de Draft Gap à la base. C'est vraiment l'impulsion qui m'a poussé à commencer cette émission. Donc ça me fait un peu chier si vraiment il y a trop de vidéos où je parle que de Fnatic et on va avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule équipe dans le LEC. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, le match entre Fnatic et XL était plutôt intéressant et plein de rebondissements. Aujourd'hui, on va analyser que la game 4, qui est un peu la game qui a, selon moi, fait un peu tourner le BO, parce que si on regarde en général le BO, on voit que même s'il y a une première game de Fnatic qui a été gagnée de manière assez convaincante, on va pas se le cacher, avec une draft plutôt axée poke et scaling qui était plutôt intéressante et qui a complètement outrange empêché de jouer XL dans la partie. Derrière, on a enchaîné sur deux victoires à XL. Et deux victoires à XL qui se sont faites de manière assez, on va dire, convaincante, on va pas se le cacher, 25 minutes, 27 minutes, c'est pas dégueu. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que Fnatic a réussi à revenir un peu sur leurs pattes. Et dans une deuxième partie, parce que forcément, c'est intéressant d'analyser cette game-là et ce BO-là, mais il faut aussi coller un peu plus à l'actualité. Et on va donc aussi parler du match entre Fnatic et BDS juste après, puisque c'est un peu pour montrer les équipes qui vont... Déjà, on a une équipe qui s'est pas qualifiée, qui est donc XL. Une équipe qui s'est qualifiée, mais qui devra jouer un match de la peur contre Golden Guardians des LCS, donc à la place de BDS. Et derrière, une équipe qui est encore dans la compétition à LEC, donc qui est Fnatic. Et donc, on va pouvoir analyser d'un côté pourquoi est-ce que XL s'est pas qualifiée, et quelles sont les lacunes qui leur ont empêché de continuer leur remontée fantastique dans l'année. Pourquoi est-ce que BDS est tombé un petit peu trop loin des attentes qu'il y a dans le LEC actuel, et quelle est leur majeure progression, et est-ce qu'ils peuvent réussir à se qualifier aux dépens de Golden Guardians dans le match de la peur, qui sera à 6h du mat, parce que bien évidemment, il faut absolument qu'il n'y ait que les Etats-Unis qui regardent ce putain de match. MDR, bref. Et aussi, du côté de Fnatic, est-ce que ces derniers peuvent inquiéter le top 2, qui est donc pour l'instant Mad Lions et G2. Voilà, donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on va commencer plutôt par la fameuse Game 4 entre Fnatic et XL. Donc, avant de commencer plus en détail la phase de draft, il faut aussi que je parle un peu, parce que forcément ces games-là me permettent aussi d'illustrer ma pensée sur la draft à l'heure actuelle en LEC, parce qu'il y a pas mal de trucs bien, et il y a pas mal de trucs moins bien. En gros, j'aime beaucoup le fait qu'il y a de plus en plus de picks qui sont forts, qui sont sélectionnés, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on a eu énormément de problèmes ces derniers temps, avec pas mal de picks de confort, entre guillemets, qui étaient sélectionnés au-delà de juste leur importance dans la game et leur impact. Et on a eu pas mal de décisions qui étaient prises dans les drafts, qui ne venaient pas particulièrement de l'état de puissance du champion ou de son apport dans la draft, mais aussi des raisons extrasportives du genre à quel point il est chiant à jouer, ou à quel point les joueurs n'ont pas envie de le jouer, ou ont envie de jouer à autre chose. Je pense que probablement le plus gros cas, c'est peut-être celui de Jinx, qui est genre un champion qui a complètement disparu après le 13.10, lorsqu'on a eu les changements d'items, alors qu'en réalité, elle est pas si mal que ça, et elle était complètement jouable depuis... même après le changement des items. Mais que bizarrement, tout le monde a arrêté de jouer, parce que tout le monde en avait marre de jouer ce putain de personnage. Bref. Donc, il y a ça, qui a été gangrené un peu au niveau de la draft, qui avait gangrené un peu la draft pendant toute cette année, mais là on commence beaucoup à voir des champions un peu plus puissants, et surtout pas mal de diversité un peu plus dans les games, mais on voit au niveau des équipes que ça comprend encore pas énormément les thématiques des champions, et dans quel spot il faut utiliser tel champion, parce qu'on arrive souvent à avoir des compositions qui sont un peu, on va dire, incohérentes entre elles, et qui sont surtout pris parce que c'est des champions qui sont forts entre eux. Vous allez me dire que ça, c'est des trucs qui sont là depuis plusieurs années déjà, mais c'est vrai que c'est encore plus apparent maintenant qu'on a des gens qui piquent hiverne à toutes les sauces, et qu'ils savent pas forcément pourquoi est-ce que le champion est fort. Et c'est pour ça que, un truc qui est très intéressant, c'est que vu que dans le BO Fnatic BDS, on va analyser la cinquième game du BO, alors que j'aurais bien voulu faire une giganalyse d'une game avec Arthus, mais c'est vraiment pour vous, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de montrer une game où hiverne gagne, et une game où hiverne perd, et pour montrer comment est-ce qu'un pic aussi fort qu'hiverne, parce que franchement quand tu le vois dans la partie, tu fais « c'est incroyable à quel point on se perçoit fort actuellement », et bien comment est-ce qu'un personnage comme celui peut être parfois même mal utilisé dans les parties en général. Bref, donc, on va commencer tout de suite cette draft avec des super bans, alors normalement grâce à ce magnifique outil qui est draft GG, je peux me filtrer par rôle maintenant. Fnatic BAN Rumble, je crois qu'il n'avait pas été joué dans le BO, si je ne me trompe pas, ça c'est FDDS, c'est ça, il n'avait pas été joué dans le BO parce qu'il était full ban, c'est ça, ils l'ont banni les 5 games Fnatic, certainement parce qu'ils considèrent que c'est un pic très intéressant dans la méta et très très fort qui n'est pas en train de parler de composition et qui en plus est un bon lane bully contre à la fois les bruiseurs et les tanks et que les changements qu'il a eu depuis quelques temps, normalement vous pouvez voir mes analyses de patch, mais les changements qu'il a eu récemment où ils ont changé la manière dont fonctionnait son Q-spell et que maintenant ça tape en fonction des PB Max et que ça, en plus combiné avec sa rédirection de pénétration magique sur son projectile, sur son E, et derrière ses capacités d'ulti qui peuvent être dédatatrices en teamfight, ça fait que c'est un personnage qui est extrêmement complet et qui est un AP top, ce qui est déjà aussi extrêmement rare et qui en plus peut se permettre de gagner contre des piques comme Horn, des piques comme Xante, des piques comme Jax, qui sont des piques qui sont extrêmement forts dans la méta actuelle. Bref, donc c'est pas extrêmement bizarre de voir un Rumble ban dans cette draft. Du côté d'Excel, ça ban Xaya, qui est plutôt ici d'ailleurs, qui est un pick qui est assez, je suppose qui est très joué par Noah parce qu'il l'a sorti à plusieurs reprises dans ses matchs et que c'est aussi un champion qui est très bon en anti-engage et qui est dans une très bonne phase de lane. Donc je suppose que c'est à peu près ça qu'ils cherchent à faire, mais je pense que c'est plus un pick de cœur de Noah qu'autre chose parce que c'est un peu bizarre de retirer un pick comme ça qui est assez mono-thème en vrai dire parce qu'en dehors du côté un peu défensif d'Excel, c'est pas un personnage qui est très fort pour attaquer, c'est pas un personnage qui est fort pour poke. Donc c'est vraiment un personnage qui n'a vraiment qu'un seul thème et donc c'est un peu bizarre de le bannir maintenant parce que ce serait plutôt... Dans la logique, ce serait peut-être plus intéressant de banner le champion qui peut être dans plusieurs rôles parce que ça donne plus d'outils aux gens, aux adversaires dans la draft. En parlant de personnages qui peuvent rentrer dans plusieurs compositions, Maokai, qui a une capacité de contrôle de terrain, de disengage et d'engage qui le rendent très très polyvalent dans la jungle en général et en plus c'est un AP qui permet de débloquer des mi-laners AD comme Jace, comme Tristana et qui donc est logiquement banni par Fnatic. Ensuite on a le ban de Renekton qui je pense c'est un pick qui pour le coup dans la top lane est assez solide en ce moment. Il a une capacité de faire even en phase 1 avec pas mal de champions assez forts dans la méta et qui a toujours cette capacité on va dire en teamfight de servir d'un peu de boule de PV mais qui peut aussi s'y approche d'un carry et être assez dévastateur. A la base j'étais pas forcément fan du pick il y a quelques années tout ça mais les différents buffs qu'il a reçus ainsi que les changements d'items font que c'est un item et un personnage qui était très intéressant moins intéressant que quand il y avait encore la Prowl's Claw ou la griffe du Rodeur qui lui permettait de faire un dash et de partir sur un item, un but plus de glace canon qui m'ont shoté les gens mais ça reste toujours un laner qui est assez intéressant même si le scaling n'est pas forcément au niveau de ses attentes et surtout le problème c'est aussi qu'il n'est pas suffisamment puni dans les drafts actuels pour que ses faiblesses se fassent un peu ressentir ensuite du côté de Fnatic on a un ban de Jace et ça c'est un gros départ de leur part ils vont le mettre en top c'est ça ils l'ont mis en top ouais ils l'ont mis en top c'est un gros départ de la part de Fnatic par rapport à leur draft précédent parce que si vous regardez les drafts précédents c'était ils ont littéralement enchaîné 3 games de Jace et c'est intéressant parce que ça montre un peu à quel point est-ce qu'ils s'adaptent au pick et ils estiment quand même Jace assez fort dans la meta pour être obligés de le ban quand ils ne veulent pas le jouer et c'est pour ça qu'ils utilisent ce ban pour contribuer alors du coup quelles sont les forces de Jace qui font que Fnatic en a vraiment peur et pour le coup c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui commencent à être un peu décriés Jace je vois pas mal de j'ai entendu pas mal d'influenceurs anglais qui commencent à un peu dire que Jace n'est pas si fort que ça voire qu'il pue la merde je pense que c'est pas forcément le cas je pense que le personnage est assez faible à 1 et 2 items évidemment parce que le pot ne se met pas forcément en place par contre en termes de scaling ça se pose là parce que alors une fois qu'il a du coup Drakhtar Manamune Cerylda et Shogin surtout qui est un un power supply qui est très très intéressant du côté de Jace je sais pas s'il l'est toujours maintenant avec les changements du 13.17 mais en tout cas l'avantage qu'il avait une fois qu'il est arrivé de ses 4 items c'est que c'est des boulettes qui non seulement infligeaient extrêmement dégâts grâce au Cerylda et qui pénétraient l'armure et qui commençaient à mettre des dégâts énormes avec la létalité du Drakhtar qui se stackait avec ça mais en plus il a cet avantage de bon déjà de ralentir aussi qui permet de créer des catches dans les games parce que forcément tu mets un poke qui ralentit ça ça te permet derrière de converger vers des engages converger vers d'autres poke potentiellement quand tu joues avec des Kaisa tout ça mais en plus avec la chose Jeanne il peut mettre deux boulettes par eux et ça ça fait que le personnage devient complètement ingérable ce qui te met une boule puis t'en remet une puis t'en remet une puis t'en remet une et en fait comme tu doubles la cadence des boules que Jace peut envoyer forcément derrière c'est très très difficile de réussir à gérer à jouer son poke ou à d'engager un objectif et de réussir à faire ce que tu as envie de faire dans les combats d'objectifs qui sont la majeure partie des combats de l'headgame avant de te retrouver avec des Kari qui ont plus d'HP et ta frontlane qui est déjà 1000 HP donc c'est plutôt intéressant après au niveau de la phase de lane c'est ok Thierre ça peut même être une phase de lane plutôt dominante même si elle est de toute façon moins dominante qu'en top lane parce qu'il y a plus de range et que donc c'est plus difficile pour lui d'arriver à des trucs intéressants mais voilà on a ce côté un peu intéressant que les proplayers adorent qui fait que t'appuies sur beaucoup de boutons quand tu joues le personnage et du coup t'as vraiment cette espèce de shot de dopamine tu sais où t'es là tu mets auto-attaque tu reset avec le Z t'as le EQ spell puis derrière tu utilises la mobilité du portail pour dire foncer en forme marteau tu peux appuyer sur ton Z en forme distance pour derrière avoir les auto-attaques rapides du mode marteau enfin bref t'as toujours l'impression de pouvoir optimiser son kit de sort ce qui fait que forcément ça doit beaucoup stimuler les esprits des joueurs pro mais ouais il y a aussi la phase de lane est plutôt safe on va dire même s'il peut se faire bouger quand même sur certains pics et derrière il y a un scaling intéressant après il y a ce mid game qui est vraiment pas aussi bon que la plupart des pics en mid lane ce qui fait que je suppose que c'est comme ça que Plantic a plutôt perdu c'est que déjà Humanoïd s'est fait bouger en phase de lane évidemment parce que forcément tu regardes ses adversaires lorsqu'il y a eu les autres pics t'as une Harry qui fait un peu chier en phase de lane derrière t'as un Azir qui peut te mettre une partition impériale qui peut te faire chier surtout avec une Poppy derrière et on voit si on regarde la game 2 il est en 3-5 si on regarde la game 3 il est en 4-4 c'est ça il sait pas il a pas eu le temps d'arriver à son scaling et ça fait que sa game a pas été ce qu'il voulait qu'elle soit quoi en gros mais du coup les forces que que Plantic perçoivent dans Jace et que je perçois aussi font qu'il considère que c'est toujours un bon ban et enfin au niveau des bannes on a Reel qui pour le coup est un personnage qui est assez fort dans la méta énormément parce que elle a cette capacité d'engage assez énorme plus le fait d'être flexible en jungle et en support ce qui fait que tu peux être assez polyvalent dans les drafts avec elle et potentiellement s'oblir d'un autre support pour potentiellement gérer une phase de lane qui pourrait être un peu trop compliquée et à l'inverse potentiellement s'il y a un duel de jungle qu'elle peut pas forcément gagner la foutre en support ce qui est plutôt intéressant moi je suis plus un fan de Reel en support parce que pour moi ça n'a pas forcément de sens de partir sur un deuxième support en plus de Reel parce que tu manques beaucoup de dégâts d'utilitaire en général avec le champion même s'il a tendance à être assez tanky parce qu'il met beaucoup de CC on va dire j'ai commencé à me dire que Reel en support fait ce que fait Reel en jungle et que Reel en jungle a forcément plus de valeur ajoutée que Reel support et que donc c'est plutôt plus intéressant de la garder en support et de prendre un champion qui peut utiliser plus facilement l'économie augmentée et donnée par la jungle en gros bref first pick du côté de Fnatic c'est la Tristana alors Tristana qui est pour le coup à peu près dans les mêmes forces que Reel c'est à dire que c'est un personnage qui a la capacité déjà d'être flex en mid et en bot ce qui fait que du coup tu sais que même si effectivement c'est un champion qui est vachement plus présent pour l'instant en mid lane c'est un champion qui a toujours cette capacité de pouvoir être flex dans la bot lane et d'avoir un matchup mid lane avantageux au moment où tu en as envie ce qui est une arme qui est très très intéressante et qui peut être utilisée à n'importe quel moment à partir du moment où les deux joueurs savent la jouer et je pense que Noah peut sans problème jouer Tristana pour le coup donc ouais ça c'est un truc très intéressant ensuite la phase de lane qui est là en tout cas en mid lane est une des meilleures phases de lane du jeu grâce à son E je vais pas dire son C4 mais sa bombe explosive on va dire qui fait que ça rend les trades extrêmement compliqués parce que soit t'abandonnes les trades avec Tristana contre Tristana et derrière elle peut push la lane tranquille soit tu décides de continuer dans le trade et plus tu continues dans le trade plus la bombe à la fin va faire des dégâts et plus tu perds le trade et du coup ça rend assez compliqué le fait de pouvoir l'affronter et donc tant qu'elle se fait pas en outrange elle est un peu dans la merde et enfin elle est un peu dans la merde justement elle te met dans la merde et elle a toujours ses capacités d'all in lorsqu'elle a réussi à suffisamment bien te push pour arriver à des situations très très dangereuses pour les millenaires en face donc ça c'est très intéressant de voir que c'est un champion qui a autant de on va dire priorité dans les drafts et pour le coup qui est utilisé par énormément d'équipes et je comprends un peu pourquoi parce que même si c'est un champion qui est on va dire le plus utile lorsqu'elle rentre dans un teamfight lorsqu'elle fonce avec ses alliés dedans ça reste quand même un champion qui peut aussi jouer on va dire de côté plus défensif parce qu'elle peut utiliser son jump pour se repositionner et elle a son outil pour repousser des gens ce qui fait qu'elle a pas non plus que des outils qui sont là pour go in et donc ça la rend assez polyvalente parce qu'elle peut à la fois rentrer dans des compositions plus défensives et à la fois se rentrer dans les adversaires donc c'est plutôt intéressant de piquer ce champion là je trouve que c'est un très bon first pick bluffnatic surtout qu'il a la plus violence de pouvoir être placé dans plusieurs rôles ce qui peut être intéressant pour counter des situations de draft assez compliquées ensuite du côté de excel du coup forcément je vous l'étise il va y avoir le hivern qui va être sélectionné dès le début ce qui déjà est un pommier facteur qui fait que c'est peut-être pas ça laisse la porte à Fnatic pour counter hivern parce que c'est assez enfin là tu le piques littéralement en premier t'as la jungle qui est pas encore restriculée du côté de Fnatic t'as encore 4 picks qui sont là pour potentiellement faire une draft qui va aller contre hivern mais dis-vous qu'est-ce qui est fort contre hivern parce que c'est vrai que c'est un champion qui est genre assez compliqué à jauger parce que après les changements qu'il a reçus complètement gratuitement d'ailleurs il a en fait il a supprimé pas mal de choses qui faisaient que le champion était chiant parce que déjà hivern c'est un personnage qui au bout d'un moment est on va dire caractérisé par deux sorts principaux qui sont son shield et Daisy basiquement donc Marguerite en français du coup donc son gigantesque golem donc l'avantage de Daisy c'est qu'on est sur un personnage qui peut potentiellement être deux personnages en un parce que son familier qui est Daisy est faite contrairement à Annie qui par exemple a l'activation le T-Burz en elle-même l'invocation du T-Burz qui fait des dégâts qui stun et qui rentre dans l'équilibrage du personnage parce que c'est une source de dégâts c'est une source de CC c'est une source de clutch hivern lui son utile c'est littéralement j'active Daisy et elle arrive ce qui fait que forcément derrière tu peux pas en fait comment dire tu t'es obligé d'équilibrer le Daisy comme étant un personnage qui est très fort en elle-même parce que sinon vu que t'as pas l'invocation Daisy qui fait des dégâts et tout ça qui était d'ailleurs un truc qui avait été testé du côté de hivern avant qu'il soit mis c'était que le début l'invocation de Daisy bump les gens ça a été enlevé et en fait ça fait que du coup Daisy a des statistiques qui sont assez fortes et qui d'ailleurs ont dû être downed down dans les derniers patchs mais qui sont toujours aussi intéressantes et qui peuvent permettre à hivern d'apporter un surnombre assez intéressant dans le game surtout que ça permet un peu de réaliser des actions intéressantes avec Daisy où il contrôle deux personnages en Inde techniquement et ça lui permet de s'enchanter lui-même en fait on va dire parce que c'est ça le truc c'est que la plupart des enchanteurs tu sais très bien qu'en eux-mêmes ils n'ont pas forcément une valeur si intéressante et que c'est que quand ils vont accélérer un autre champion que ça va être très intéressant là par exemple si je te mets un exemple hivern tout seul c'est pas fou en tout cas sans Daisy hivern avec Tristana tu sais que Tristana derrière quand elle saute elle a un slow elle a un shield elle a plus de tankiness elle a potentiellement les dégâts à l'impact des buissons parce que oui il nous aura douté ça comme ça on sait jamais qui fait que du coup elle est vachement plus puissante en réalité et derrière hivern il existe toujours il peut quand même te mettre des routes il peut quand même te mettre des shields des buissons des trucs comme ça là vu qu'il a sa marguerite il peut foutre son shield sur la marguerite derrière ça ralentit l'adversaire sa route derrière le Daisy L bump ça lui donne énormément de CC en général de temps pour que lui ou ses alliés fassent du TPS et derrière il a son shield qui maintenant s'il n'est pas pop s'il n'est pas éclaté en entier il se rafraîchit pendant une deuxième pendant une deuxième durée ce qui fait qu'on arrive à un moment dans le mid game où en fait si tu te poke pas en permanence hivern ce qui n'est pas possible sur la plupart des champions et bien en fait l'adversaire il prend juste jamais de dégâts parce que tu poses un shield le shield il poke pas à la fin donc il se rafraîchit puis ensuite le rafraîchissement il s'estompe mais Ivan il peut en remettre un après parce que son cooldown il est faible bref ça fait que le poke n'est plus vraiment une capacité ou alors vraiment s'il y en a énormément et qu'il est constant c'est plus vraiment une condition de victoire contre hivern maintenant qu'est-ce qui reste parce que c'est un enchanteur et que forcément un enchanteur qui a des slow qui a des easy c'est souvent un enchanteur qui est très très bon dans le fait de go in et d'un autre côté lorsqu'il a son route et tout c'est un champion qui peut servir d'engage à son équipe donc je dirais que hivern est peut-être le moins bon dans ses capacités on va dire de disengage on va dire parce qu'il a pas tellement de cc immédiat c'est à dire que son e le slow il arrive au bout d'un moment Daisy il faut qu'elle mette 3 auto-attaque pour bump derrière lui il a que son route qui est assez compliqué à mettre derrière il y a la capacité d'engage qui peut être intéressante parce que tu peux juste foutre Daisy à côté d'un mec qui engage et derrière Daisy peut se mettre sur les adversaires et derrière faire énormément de dégâts et porter énormément de cc plutôt plus de cc que de dégâts d'ailleurs bref je pense que c'est et en plus derrière les buissons qu'il crée peuvent être une source d'engage assez intéressante bref c'est pour dire que Ivern est un champion qui maintenant peut être quasiment counter que par de langage et c'est assez compliqué pour lui d'être vraiment dans une situation où il peut rien faire bref ensuite on a une Zeri qui a été sélectionnée de la part de Excel je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire parce qu'on a pas énormément d'adcari qui ont été bannes et je pense pas que Zeri soit si puissante que ça dans la méta en compétitif alors je comprends qu'en solo queue ça peut être intéressant complètement mais c'est vrai que en compétitif c'est pas non plus on va dire que il y a énormément d'adc là comme vous pouvez le voir qui peuvent être très intéressants dans la méta qui sont pas Zeri qui peuvent poser énormément de soucis déjà à nos as qu'au début de draft de Tatic et ensuite je pense que on est pas sur un moment de la draft où c'est intéressant de directement partir sur Zeri alors vous allez me dire oui mais Prisana a déjà été pique elle peut être en bot mais justement vu qu'elle peut déjà être en bot c'est un peu bizarre de effectivement elle peut déjà être en bot mais elle peut aussi être flex du coup c'est un peu bizarre de rentrer dans le truc de la Trisana bot directement en disant je vais counterpeak Trisana avec une Zeri d'ailleurs le counterpeak est on va dire assez moyen on va pas se le cacher parce que si tu veux counterpeak vraiment la Trisana bon je vais pas vous le cacher que Aphelios fait quand même un vachement meilleur job on va dire que la botlane comme le Brom qu'on avait vu de la part de G2 est aussi un très bon utilisateur un très bon counter de Trisana en général parce qu'ils la battent en scaling en général et comme ils seront jamais au même moment que Trisana au même endroit et qu'en plus même Brom peut être là pour potentiellement empêcher Kukum de se faire péter la gueule ben c'est assez compliqué pour Trisana de jouer derrière on peut penser à Nila éventuellement mais c'est vrai que la phase de la est quand même assez compliquée et on a vu aussi pour le coup des Vayne je crois même si c'était plus des Vayne qui étaient sortis sur Zeri qu'autre chose et derrière Ezreal potentiellement même si là c'est un truc qui est plus comital parce que ça te met de vervant dans une stratégie de poke parce que Ezreal ne peut pas forcément être utilisée de cette manière là après on a aussi la Kaisa qui est toujours vivante dans le BO actuel qui est toujours utilisable je crois qu'elle avait été quand même sortie quelques fois avec Natic qui avait gagné et derrière une lose qui était plus liée au fait que la phase de la était plutôt dégueulasse on va dire mais ouais on va dire que la Kaisa quand elle est orientée en mode AP et en mode poke ce qui peut toujours être le cas et quand elle est en mid lane elle n'est pas si problématique ça c'est pas si problématique que ça en lane et derrière quand elle arrive sur le poke c'est très compliqué pour la Trixana de jouer parce que au corps à corps c'est peut-être qu'elle peut gagner mais il faut qu'elle y arrive au corps à corps sans se prendre 45 45 Z dans la gueule et juste pas réussir à jouer dans la game donc il y a définitivement des meilleurs champions que Zeri à partir parce que là tu rentres littéralement dans la Trixana et la Trixana a toujours on va dire le confort dans la game pour pouvoir se dire ok si à un moment j'ai pas envie de t'affronter j'ulti et puis c'est finito ou je jump out et par contre dès que je suis bien dans la partie dès que je gagne le 1v1 par contre c'est très compliqué pour la Zeri de s'enfuir d'une Trixana qui te jump dessus qui a son ulti qui a son C4 bref c'est compliqué bref du coup je suis pas extrêmement fan de cette rotation du côté d'Excel surtout que pareil en fait on va dire que Ivern c'est pas un champion qui est très très fort contre Trixana parce qu'il n'y a pas énormément de manière de Ivern de vraiment inquiéter Trixana dans la game c'est à dire que si elle se retourne dans une situation chiante avec avec Marguerite déjà Marguerite qui se fait certainement extrêmement péter la gueule par Trixana à partir de 2 ou 3 items alors derrière il faut se dire que même si Ivern était dans une situation où il pouvait inquiéter Trixana Marguerite n'arrivera jamais au corps à corps de Trixana c'est à dire que Trixana elle a son ulti elle a son jump pour se repositionner Ivern il pourra jamais toucher son Q-spell tant qu'il y a le jump de Trixana même s'il arrive à la toucher elle a encore son ulti enfin elle peut certainement buffer aussi en plus son jump pendant le route ce qui fait que même si tu la touches en fait tu la touches pas vraiment et en fait tout ça fait que c'est compliqué pour Ivern d'arriver à l'arrivée au corps à corps même avec Daisy et donc son shield sert à rien son route sert à rien Daisy sert à rien bref c'est assez compliqué en général et je pense que c'est pas forcément le meilleur des counterpicks en jungle qu'il fallait utiliser contre Trixana bref du côté de Trixana sort la petite arme secrète c'est à dire la fameuse Talia et le Nautilus alors pour le coup Nautilus bon c'est le pic de Trimby c'est à dire que Trimby maintenant il est OTP Nautilus dans tous les games c'est à dire que là le BO contre Excel c'est littéralement genre c'est REL Alistar Nautilus 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 ok et contre BDS c'était quoi c'était Nautilus Alistar Nautilus 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 donc écoutez il veut jouer Nautilus dans la game très bien il pense que c'est intéressant pourquoi pas alors moi par contre je suis obligé de dire qu'au niveau de la draft c'est peut-être deux pics qui ne pourraient pas plus être opposés c'est à dire que vraiment on est sur plus plus c'est vraiment on est sur des aimants il ne pourrait juste pas se toucher c'est impossible c'est à dire que Nautilus c'est littéralement le support par excellence du Zug Zug le support par excellence du Goin de Langage et Talia c'est le match par excellence du disengage et du contrôle de terrain c'est à dire que vraiment tu appuies sur eux le mec ne peut pas avancer tu mets des cailloux partout tout le temps et et t'es là pour défendre ton adversaire tu peux mettre évidemment un mur qui peut servir techniquement tu bloques un peu ton terrain mais c'est clairement pas la fonctionnalité principale de Talia et on en arrive à des points où en fait tu t'essayes d'engage avec un mur mais tout le monde s'en fout c'est à dire que à part dans certaines situations très précises avec certaines conclusions très précises en plus il faut que t'aies un angle qui est intéressant et d'ailleurs il faut que une pendant qu'il y a le mur qui dure pas non plus très longtemps il faut que tu tu es le les tecs qui peuvent aussi derrière rentrer et synergiser avec toi bref c'est vraiment pas la meilleure des engages c'est un champion qui est plutôt là pour justement contrer une engage c'est un pic qui d'ailleurs on va dire dans cette situation là et dans ce contexte là est un pic qui est plutôt intéressant contre contre Zeri justement parce que pour le coup Zeri c'est un champion qui est purement sur de l'engage même si elle peut aussi techniquement être un peu du disengage mais elle a pas vraiment beaucoup d'outils pour se protéger de ça et du coup pareil du coup Nautilus lui il va forcément vouloir go in c'est-à-dire que c'est une encre c'est-à-dire que au moment il a une encre il met un ulti et il fonce sur la darde c'est-à-dire que le gameplay de Nautilus et de Trimby par extension pendant tout ce BO et toute cette run de Playoffs c'est je mets un hook je mets un ulti et je meurs c'est vraiment et en même temps qu'est-ce que tu veux demander d'autre chose à Nautilus c'est-à-dire que c'est à peu près ça qui va faire toute la game donc ouais je suis pas forcément très très fan de cette paire-là du niveau de Static mais au moins l'avantage que ça a c'est que ça permet d'offrir on va dire une certaine polyvalence de draft dans le sens où tu peux derrière partir sur un truc plus réception d'engage si Excel continue de partir dans le langage avec Zeri ou alors tu peux essayer de complètement dive in avec Tristana Nautilus et faire des trucs donc bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est pas encore irrécupérable pour les deux équipes derrière du côté d'Excel on a le Azir et là pour le coup on rentre complètement dans le problème que j'ai c'est que bon Azir n'est pas un champion d'engage il va falloir arrêter avec ça et certainement pas dans cette composition c'est-à-dire que vraiment je pense qu'on peut difficilement avoir une composition qui est plus chiante pour un Azir qui engage c'est-à-dire que il doit essayer de trouver une virgule alors qu'il y a Nautilus qui peut le grab et qui peut l'ulti il y a Lathalia qui peut interrompre son dash avec son E qui peut en plus le pousser derrière lui mettre un ulti tout comme ça bref ça peut lui casser les couilles peut-être pas l'ulti on va dire mais en tout cas qui peut lui mettre un mur de pierre qui fait qu'il peut juste pas jouer pas avec son ulti mais avec son E et il peut littéralement pas dash dessus sinon il se fait bonne job derrière c'est en plus le Z qu'elle a donc la poussée tellurie qui fait que elle peut le pousser à dash out et donc derrière l'empêcher de faire son combo pendant 20 secondes parce que le E d'Azir a un cooldown qui est extrêmement élevé donc derrière ça permet à Thalia de gagner d'orément de temps et d'orément de tempo dans le team fight en général et derrière il y a Tristana qui peut juste directement l'envoyer se faire foutre avec son ulti et en même temps elle peut dash out en faisant un buffer du coup c'est que même si tu touches avec la partition impériale Tristana elle ça la touche pas donc c'est littéralement quasiment impossible pour Azir de réussir à trouver une engage intéressante avec ces 3 champions là donc ça lui reste ça le bloque un peu dans ce rôle un peu plus défensif ce qui est complètement contradiction avec l'Azir que tu as pris juste avant parce que l'Azir ne va pas être là pour réussir à répondre à une potentielle engage de Fnatic puisque Fnatic n'a même pas besoin théoriquement d'engage les XL parce que Thalia techniquement avec son Q-spell outrange le Azir parce que Azir n'est plus forcément un champion de poke autant qu'à l'époque avec son full Q-spell puisque maintenant le Q-spell fait moins de dégâts coûte plus de mana et soit même un cooldown plus élevé bref il est plutôt un champion qu'il a pour le DPS avec ses sbires et il n'est plus un champion qui peut servir de semi-poke c'est vraiment un champion de type contrôle mage à la Oriana à la victoire et Thalia qui a une portée légèrement supérieure à Azir lui met extrêmement en difficulté surtout qu'en plus Tristana derrière une fois qu'elle scale elle arrivera à un niveau de portée qui fait qu'elle n'a pas forcément besoin de s'inquiéter du contrôle de terrain posé par les soldats d'Azir bref c'est vraiment pas une draft qui est intéressante du côté d'Excel pour l'instant et les Fnatic pour l'instant même s'ils ne sont pas les plus coordonnées de la planète ont l'avantage au niveau de la thématique ensuite on a le ban de Gwen en top lane c'est ça voilà qui n'est pas un ban enfin un complètement con parce que c'est un pic avec lequel Oscar a gagné en game 1 c'était contre un Xante qui est un counter notable de Xante depuis la sortie du champion donc ça peut potentiellement vouloir dire un pic de Xante et d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que Xante il va complètement sortir de la draft à partir de ce moment là donc je prends en bas parce que Gwen n'est pas tellement alors je suppose qu'elle est très forte dans les tanks en général donc peut-être que ça vaut un peu je fais un peu de for shadowing mais le reste c'est vraiment pas un pic qui est très intéressant on va dire enfin qui est très intéressant si c'est un pic qui est très intéressant mais ce que je veux dire c'est que c'est souvent pensé qu'on pourrait être un counter de Xante avant tout derrière un peu un counter des autres tanks mais surtout un counter de Xante donc c'est un peu bizarre de ne pas le voir dans la draft on va dire même si pour le coup c'est très compliqué pour Xante de jouer dans la game ça c'est bien sûr ça c'est bien pour le coup jusqu'au Xante que ça va Gnarr Gnarr qui est un champion qui est un peu plus un bullet lane qui a posé énormément de problèmes à Oscar Anin sur la game 2 parce que voilà justement tu joues qu'à 100 grèves de jouer Xante contre Gnarr Gnarr il peut juste décider que tu le tueras pas à partir du moment où il décide que tu le tueras pas tu ne peux pas être si augmenté que ça dans la game tu peux te prendre attention de faire bully et kites par la version Gnarr et derrière tu te rends dans un team fight où tu n'es pas particulièrement accéléré et tu as du mal potentiellement à arriver jusqu'au carry et Yast no ball et on voit que avec Zeri avec Harry surtout comme carry principaux c'est un peu compliqué pour Xante de réussir à toucher l'un des deux bref donc je peux comprendre pourquoi il n'était pas là et je peux comprendre surtout pourquoi est-ce que derrière après justement le fait de bannir le fait de bannir un Gnarr ça lui laisse potentiellement encore plus une possibilité parce qu'on a deux bannissements du champion qui était un counter de Xante potentiellement en tout cas dans le BO ça se ressentait parce qu'on a amené à gagner la phase de lane avec Gnarr donc ouais un peu intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à Xante à partir de ce moment dans la draft parce que derrière on a un ban de Kinred Kinred qui est plus un ban parce que Razork est un très gros joueur de Kinred et pour le coup il pense que c'est Thalia mid et Tristana bot c'est ça que montre le champion de Kinred le ban de Kinred en jungle parce que en fait même si Kinred peut théoriquement être joué sur les lanes c'est clairement pas un champion qu'on a vu Fnatic jouer et ça a l'air d'être vachement plus on va dire on va dire que c'est vachement plus probable que Fnatic parte sur une Thalia mid qui a été le rôle par prédilection de prédiction on va dire de Thalia depuis qu'elle a eu son espèce de mini rework en début d'année je crois ou même plus tôt encore peut-être c'est la dernière et je confonds oui c'était la dernière je crois bref où justement elle avait gagné pas mal de capacités un peu d'aller un peu contre sa nature un peu auto-destructrice avec notamment son Q-spell qui l'empêchait de bien jouer maintenant avec son gros projectile qui enlève les zones les plus intéressantes à jouer en général son E qui a changé de fonctionnement pareil et son R aussi c'est pour dire que c'est un champion qui était on va dire traditionnellement plutôt utilisé en mid lane mais qui peut théoriquement être flex jungle mais pour l'instant les Excel pensent que c'est pas un flex jungle et que la Tristana est bot et que la Thalia est mid ce qui est assez intéressant à voir parce qu'en plus Thalia est un counter notable aussi de Azir donc pour eux ça fait pas forcément de sens que Fnatic se décide de pas partir sur une Thalia en mid lane bref et derrière du côté de Fnatic ça va ban le Horn Horn qui est plus un pic des prédications d'Oscar and In d'ailleurs même si je crois pas qu'on a vu ouais ça a été banni deux fois par Excel en blue side c'est pas en blue side d'ailleurs parce que c'est pas tout le temps les blue side ici mais bref ça pour dire que ça a déjà été banni en général par les équipes et que donc ça a continué à être banni ici notamment parce que bon on va pas se casser chez un pic qui est assez fort et qui d'ailleurs est-ce que j'ai mis les bons ouais c'est juste qu'il a été il a été pique par Oscar and In plutôt dans la partie donc pareil c'est un pic que Fnatic estime fort et donc il cherche à ne pas se retrouver contre ce personnage là surtout que c'est un personnage qui peut potentiellement un peu déranger la taille parce que et surtout le Nautilus également parce qu'il n'y a pas justement ils ne peuvent pas partir sur un pic Brown par exemple ce qui fait que vu qu'ils sont empêchés avec le Nautilus ce qui fait que du coup il n'y a pas forcément de choses qui peuvent empêcher l'ulti de Horn et que des trucs comme Yazoo par exemple ne sont pas forcément d'actualité parce que on a alors il n'y a qu'il n'y aurait plus mais on se retrouve assez rapidement dans un truc assez impossible à jouer pour Yazoo avec Zeri et Azir et surtout avec Hiver Nautilus c'est une draft un peu impossible à jouer pour Yazoo donc ouais c'est bien de ban Horn parce que pour le coup son outil pose énormément de problèmes à comment on appelle ça à Thalia bah des fautes de problème à Dressan encore une fois et aussi à Nautilus donc je trouve ça pas si dégueulasse que ça comme bannissement ensuite du conseil d'Excel du coup ça va partir sur un Alistar ce qui n'est pas forcément un si mauvais pic que ça en isolation contre Nautilus même si tu prends quand même le grab c'est à dire que c'est compliqué à la limite tu peux pulvérisation en réponse au grab en buffer et ça va quand même bump Nautilus et ça va l'empêcher un peu de continuer sa rotation de CC c'est un pic qui agit de manière un peu plus défensive mais le problème du coup c'est qu'on se retrouve dans une situation où bah c'est en fait comme je te fais déjà autre range en fait avoir un pic comme ça qui sert à disengage c'est un peu compliqué Alistar n'est plus un pic qui sert à engage dans une game c'est plus vraiment son truc notamment parce qu'il n'a pas la même portée que d'autres champions engage notamment réel notamment Nautilus même Blizzcrank dans son côté un peu catch ce qui fait que aujourd'hui c'est plus un pic qui est là pour un peu agir en disruption de champions plus orientés engage notamment la Tristana parce que par exemple tu sautes sur un regard tu te prends multiple pulvérisation une touche te pousse ce genre de truc c'est compliqué pour une Tristana de jouer et par exemple ça peut neutraliser des pics en top lane comme Jax par exemple qui a un pic qui est forcément extrêmement chiant à jouer à partir du moment où tu te retrouves contre un Alistar parce que tu peux sauter sur le Alistar le Alistar il te dit bah non retourne au dessus viens et derrière le Jax ne peut juste pas jouer dans la partie donc ouais c'est un vrai ça à quoi sert le Alistar dans la game mais je pense que dans l'adresse spécifiquement là actuelle déjà on n'a pas encore le pic de Jax qui a été sélectionné il aurait peut-être été meilleur de laisser peut-être le counter-pick au support même si c'est vrai que t'as pas envie de le faire parce que t'as déjà le même outilus qui a été sélectionné donc t'as pas envie de laisser le counter-pick en support alors que tu peux avoir le counter-pick en top lane qui est vachement plus intéressant sous que tu peux déjà counter-pick le support mais dans ce cas-là je comprends pas forcément le pic de Alistar dans la game surtout que je pense qu'il y a des pics en support qui auraient pu globalement être vachement plus intéressant justement déjà en fait n'importe quel champion support pot genre Velkos ou Xerath peut être assez intéressant dans cette game parce que t'as pas énormément de ultra grosse range à la Xerath à la Velkos même techniquement à la Ziggs même s'il est pas là qui peuvent être également joués dans ces eaux-là et après derrière si tu veux vraiment jouer en mode full disengage t'as un Mielio même s'il est pas forcément extrêmement fort dans la méta t'as une Renata qui peut être un bon utilisateur de disengage et qui peut peut-être même utiliser son outil on sait jamais comme outil d'engage à longue portée même si c'est vraiment pas le but du personnage et je pense que par exemple un Blizzcrank même s'il y a cette stratégie un peu bizarre avec Tressena et je pense que la raison pour laquelle ils l'ont pas pick c'est parce qu'ils pensent vraiment que Tressena est botlane ça peut être un outil de catch très intéressant surtout avec Hivern qui lui crée des buissons où il peut grab de n'importe quel endroit dans le buisson ce qui peut le rendre un peu imprévisible bref je pense que c'est pas le meilleur des picks de l'histoire à l'histoire dans cette game là d'autant plus qu'en fait le problème c'est surtout que tu prends un pick qui est plus orienté disengage contre une équipe qui t'a outrange et qui a donc pas besoin de ta engage donc tu vas pas forcément servir à grand chose dans la partie bref du coup on est sur un pick support pas fou derrière qu'est-ce qui va prendre Fnatic en général déjà on a la pick de Poppy qui est très intéressant du coup dans 7ème spécifiquement contre les champions en face parce que s'il y avait pas c'est bien un champion qui te permet en plus on va dire de vraiment unifier le peu d'engage qu'il y avait dans la composition Excel et donc de permettre de stabiliser un petit peu cette composition de la part de Fnatic c'est bien la Poppy qui en plus a cette capacité de disruption en termes de on va dire de combat dans les objectifs parce que tu peux tu peux utiliser son outil pour complètement envoyer enlever un mec du fight et derrière tenter une engage par-dessus ça tu peux en l'utiliser pour empêcher par exemple un Ivern qui s'apprête à se mettre un truc tu peux l'utiliser sur la Zeri potentiellement si elle veut pas se barrer tu as le Alistar et du coup c'est en fait tu peux te l'utiliser à la fois pour des engages avec son Z qui peut te permettre d'empêcher potentiellement une Zeri de jouer une fois que tu te trouves à distance tu peux empêcher un Azir de te mettre une partition impériale et tu peux empêcher un Z de Alistar ce qui est très intéressant parce que du coup ça fait dire que l'Alistar perd aussi un peu son utilité parce que tu peux plus envoyer un mec valser s'il est trop près de ton équipe et donc tu perds aussi cette capacité à disengage ce qui est très intéressant du coup du côté du point de vue de Draft et en plus comme je l'ai dit du coup si tu as une trop grosse frontlane qui commence à se mettre en place avec Daisy avec Aistar et avec potentiellement un tank en top lane ce qui est arrivé pour le coup tu as cette capacité toujours de pouvoir leur dire allez vous faire foutre en gros et je leur mets un ulti et je les balance à l'autre bout de la map et dans l'instant les carry ils sont obligés de se barrer et du coup ça permet de reprendre le contrôle d'un objectif ça te permet potentiellement de te faire une language sur un teamfight avec un grab de Nautilus tout ça ça peut faire des trucs très intéressants et clairement ça peut faire des trucs ça peut faire des trucs si et enfin on a des carry pour le coup on est parti sur Aphelios alors c'est le seul truc où je me disais peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça par exemple honnêtement je pense que dans la draft actuelle soit tu laisses du coup la Talia en solo AD enfin en solo AP parce que tu penses que c'est la meilleure utilisation de Talia possible je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire et pour le coup je pense que la la combustion double AD carry est peut-être la meilleure chose à faire parce que ça te permet de déjà de foutre la taille en solo AP mais en plus vu que t'as énormément de CC dans l'équipe aussi avec la Poppy et avec le Nautilus la réessence magique on va dire et la télécité en même temps prennent de la valeur notamment le fait de partir sur la force de la nature ou les gens bien de mercure basiquement les sandales de mercure derrière avoir deux auto-attaqueurs ça donne énormément de valeur en plus au tabi ninja et donc ça crée un dilemme où tu ne peux pas forcément prendre un truc qui va être résistant à la totalité de l'équipe en face et derrière ça laisse cette Alena dans l'association elle va faire énormément de dégâts et derrière tes carry peuvent faire des dégâts sur le montard assez intéressant après au niveau du choix de la décarie en lui-même j'avoue que j'aurais bien aimé un truc plus proche de Sivir par exemple parce que l'avantage de Sivir c'est que déjà ça te permet d'avoir un stéroïde de vitesse de placement qui est plutôt intéressant quand on a des champions qui manquent un peu de mobilité comme Poppy ça peut lui permettre d'avancer très rapidement vers un adversaire pareil pour un otillus qui veut utiliser son dash plutôt vers une fois qu'il est apporté de mettre son encre plutôt que de faire une encre sur le mur et tout bref c'est un peu compliqué on peut tirer par les cheveux donc ça peut te permettre d'avoir une engage potentielle une disengage aussi assez intéressante c'est parce que tu peux peut-être me mettre à commencer à kite un peu tes adversaires avec ça et tu as ton boomerang qui te sert d'outil de poke intéressant on sait que le poke c'est pas un truc qui est très intéressant contre Ivern mais c'est un truc qui peut être très intéressant au moins pour essayer de brûler le cooldown du shield si le boucler devient suffisamment fort pour casser le shield potentiellement ça peut être intéressant dans l'endgame si vraiment c'est un truc qui peut être utilisé on va dire et ça force le shield sur une personne qui peut derrière potentiellement se faire quand même gatch ou ce genre de truc après on a une hache qui peut être très intéressante aussi parce que tu as suffisamment de protection autour d'elle pour pas être si dégueulasse que ça la botlane hache Nautilus contre Zeri Alistar je pense que tu t'en sors surtout parce que Zeri c'est pas vraiment un champion qui est là pour vraiment détruire la lane en général et l'avantage que tu as c'est que certes t'as aussi un poke mais t'as aussi un outil d'engage avec la hache qui peut te permettre derrière de partir sur une engage de Nautilus sur une comment on appelle ça justement j'avais mis une soulevée un soulèvement tectonique le match la poussée tellurique c'est ça de Thalia qui peut faire un one shot instantané t'as une Trixella qui peut jump sur un gars t'as une poppy qui peut lui charger dessus bref c'est un champion qui peut setup énormément d'objectifs en général et qui peut setup énormément de bonnes situations pour Fnatic tout en permettant aussi de kite des champions comme Alistar qui n'ont pas beaucoup de range et aussi de ralentir des champions comme Zerri qui joue énormément sur le movement speed tout en plus contrôlant très très bien Marguerite parce que forcément la Marguerite elle se fait slow en permanence elle peut pas forcément jouer pareil et une fois que t'as aimé mettre une auto-attaque c'est assez facile derrière de la sortir du fight on va dire donc c'est complètement possible de sortir sur ce genre de pique donc ouais ensuite après il y a peut-être un Ezreal aussi qui peut partir parce que l'Azreal l'avantage qu'il a par rapport à d'autres champions poke c'est qu'il a un poke constant avec son Q-spell qui fait que tant qu'il touche son Q-spell il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans un teamfight et peut-être que t'as pas forcément le temps et tu peux potentiellement out poke en hiver si tu touches tous tes spells mais après ça demande de toucher tous tes spells évidemment ce qui est un peu compliqué et en dehors de tes dégâts tu lui proposes pas forcément énormément de choses en plus même si t'as aussi cette capacité de pouvoir empêcher une potentielle partition impériale t'as autre range d'Azeri et le Alistar aussi et en plus justement avec le Alistar tu peux escape avec ton transfert ce qui donne quand même des possibilités en teamfight enfin dernier ad carry que je pense être aussi intéressant c'est Varus parce que déjà il a cette capacité de partir sur plusieurs modes différents tu peux partir sur l'étalité c'est pas trop problématique pour pas mal de champions même si ça peut être compliqué au niveau de contre hiver au bout d'un moment même si t'as quand même accès toi à Serpent's Feng donc les crocs du serpent je sais pas comment on appelle ça en français bref l'item qui est anti-shield l'étalité qui fait que t'as cette capacité de pouvoir potentiellement contrer les shields divers au bout d'un moment même si je pense que c'est pas sûr que ça va arriver dans le game mais au moins t'as cet outil de pot qui peut être intéressant t'as une lane qui est pas si dégueulasse Varus Nautilus c'est un truc qui était très intéressant qui peut peut-être déjà peut-être stable pour la boîte lane phantique composée à l'heure actuelle à l'époque de Rekles et d'Adiène qui n'était pas la meilleure boîte lane du split on va pas se cacher donc c'était quand même assez intéressant de pouvoir utiliser ces pick-line de pouvoir faire des trucs intéressants dans la game malgré ce disadvantage évident et derrière du coup on a cet ulti qui peut servir de la même manière que du coup l'ulti de H qui peut servir à setup des personnages en général et qui peut du coup te servir d'engagement assez intéressant alors après évidemment les champions comme Alistar bon ça fait pas forcément d'engagement intéressante mais c'est surtout pour d'autres champions comme Ivern comme Azir et comme Zira enfin Aziri et éventuellement un autre pick en top lane bref après juste le problème qu'il y a c'est qu'il a pas autant de portée que les autres champions qu'il a il a son sniper mais c'est une arme sur 5 quoi il est vachement plus intéressant lorsque tu vas affronter des cibles qui vont arriver à son corps à corps parce que son chakra son severum qui est son arme rouge c'est et aussi même théoriquement son son infernum qui est donc son lance-flamme qui en sont tous les trois des armes qui sont très très fortes pour pour gérer des ennemis qui sont qui sont short-raid j'en vais dire là il est pas si bien placé que ça dans la game parce qu'il se fait vachement disrupter par dérangé par Azir dans les teamfights et et Ziri aussi c'est un champion un peu problématique pour lui parce que ça offre pas mal de potentiel d'outplay de la part de la Ziri parce qu'elle peut facilement dodge des spells importants de la figure comme son ulti par exemple ce qui est un peu compliqué du coup de son côté là pour jouer même s'il dispose quand même à sa capacité d'outrage à longue portée avec son ulti en forme de comme on appelle ça de gravitum c'est ça techniquement c'est un outil d'engage intéressant qui est comparable à l'outil de Varus ou à l'outil de Hash même si du coup il l'aura pas forcément dans tous les fights et que du coup le fait d'utiliser l'outil comme ça ça l'empêche aussi d'avoir pas mal de dégâts donc ouais c'est un champion qui est plus short range et que j'aurais peut-être préféré avoir un champion plus orienté sur l'engage porte c'est à dire qui peut te permettre de one shot un mec peu que tu poke en général un peu trop un peu trop constant et standard et pas assez fort contre du hivern et potentiellement contre une grosse front lane mais ça fait quand même un peu le taf au moins en lane et ça donne un bon outil de melt de tank et en parlant de tank c'est le Sion qui va être sélectionné de la part de Odo Amnay et je pense que c'est un peu le champion qui prouve un peu les limites d'Odo Amnay dans ce split et c'est peut-être là que tu vois que c'est un peu la raison pour laquelle selon moi les XL ont perdu dans ce BO là et la raison pour laquelle en fait les XL n'avaient pas forcément trop d'espoir au bout d'un moment dans la compétition parce que en fait quand on est à ce niveau de jeu là avoir un top laner qui n'est pas capable de nous sortir un Darius dans le game où il faut avoir un Darius qui peut être là en lane contre la poppy parce que là à partir du moment tu te rends compte de la super chouerie tu te rends compte que la taille est jungle que la poppy est top et que la Trixana est mid oui c'est ça Trixana est mid tu sais que tu peux potentiellement t'occuper de la poppy pour lui péter la gueule après si tu penses que Darius se fait trop facilement contrôler t'as un Olaf qui peut foncer complètement sur sur un Aphelios peut-être pas sur un Aphelios mais en tout cas sur une Trixana et sur une Taillat potentiellement parce que Taillat peut pas forcément empêcher le Olaf de lui foncer dessus et qui peut suffisamment péter la gueule à poppy en lane pour que pour qu'il ait pas forcément besoin de on va dire d'être even et de quand même faire un truc dans la game surtout que lui c'est la manière avec laquelle il va arriver au corps à corps des adversaires ça peut être par un root de hivern mais ça va pas être par un dash ce qui fait qu'il va pas être interrompu par la poppy ou par la Talia et en plus de ça il va forcément mettre la misère à Oscar Aiden en lane parce que c'est Olaf contre qui c'est très compliqué pour la poppy de jouer et en plus en plus de tout ça du coup on a cette capacité de la part du Olaf d'être on va dire accéléré par le hivern avec le Cuspel dont j'en ai parlé mais aussi avec le Shield qui va derrière servir à Olaf à régénérer suffisamment dans les parties pour pouvoir sustain et en même temps à pouvoir se jouer les adversaires pour continuer de se prendre des haches et ce genre de truc donc c'est une synergie qui est plutôt intéressante donc ouais je pense qu'à ce niveau de jeu tu dois être capable de pouvoir sortir un Olaf à ce moment là le jeu de la partie et le fait de pas avoir pu portir ce genre de pique même un Trin d'Amer même s'il dépend un peu plus de dash par exemple ça aurait été un peu plus compliqué de sa part là franchement je pense que Olaf c'était vraiment le pique qu'il fallait sortir de la part de Excel en général il y a pas mal de piques là que je vois qui ne vont pas forcément utiles peut-être que Gangplank aurait pu être intéressant pareil je pense que Gangplank a une carte à jouer dans cette game parce qu'il y a beaucoup d'AD caries enfin de caries qui sont plutôt statiques parce que là il y avait la Tressana au début mais maintenant il y a la Thalia et la Felios il y a la Poppy il y a l'Odotillus qui sont rajoutés qui sont assez dérangés par l'ulti et derrière t'as ces barils qui peuvent te permettre de trouver des ongles un peu sympas surtout que la plupart de la composition de Fnatic et donc les 3 caries sont assez squishy en général il n'y a que le Nautilus et la Poppy qui ont un semblant de tankiness mais c'est clairement pas suffisant donc ouais c'est clairement un champion qui est on va dire que c'est clairement un champion qui va être très très impactant qui pourrait être impactant dans la game et c'est un peu dommage de ne pas avoir vu ça de la part de Doamnay et je pense que c'est un aveu de faiblesse de la part d'Excel parce que il n'y a absolument aucune chance qu'il pense que Psyon est le best in slot dans cette situation là parce que alors oui l'avantage de Psyon c'est que quand tu mets un ulti Poppy sur un Psyon et que le Psyon est l'ulti en retour tu te retrouves avec un tank qui devrait être à 15 km derrière de plus loin et qui se retrouve dans ta gueule là c'est un truc qui peut être intéressant voilà c'est le slot où il est intéressant par contre maintenant le problème c'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'il va se faire cesser jusqu'à la mort parce qu'il a un grab de Nautilus il y a une poussée de Poppy dans les rochers Thalia qui a une poussée Tellurique en plus il y a la Thalia qui peut partir sur un Leandry gratuitement le Sur il ne peut pas se permettre de partir sur le trou de Réistances magique parce que derrière il se fait littéralement brûler fondre il fond contre la Tristana et le Aphelios derrière il était misé complètement contre ça le fait d'avoir ce genre de pic derrière ça ouvre complètement la porte à des estimations à base de Dominic de la part des deux carriades en face ce qui aura été fait je crois dans la partie ce qui offre des capacités de melt d'autant qu'assez incroyable et en fait ce n'est pas trop possible pour Sion de jouer dans la partie si on regarde bien il suffit de réussir à se mettre entre lui et un potentiel angle de sortie avec son ulti pour qu'il soit complètement piégé et incapable de s'en sortir ce n'est pas forcément un ulti d'engage intéressant parce que même contre des champions intéressants des champions à grosse priorité Aphelios il va avoir sa Galeforce Tristana va avoir son jump Thalia bon elle est dans la merde mais il y a des personnes même qui peuvent être là pour tanker l'autition à leur place il y a un autilus il y a une poppy en fait c'est impossible pour le Sion d'avoir un impact intéressant dans la partie c'est un handshake en top lane dont on n'avait pas besoin parce que poppy en top lane c'est un personnage qui est complètement exploitable dans la partie en général et que c'est pas parce qu'elle a des jumps qu'elle peut empêcher de jumps que forcément ça devient un champion qui est impossible à counter en face mais après le problème c'est qu'ils se sont trop mis dans la merde avec leur draft on a des champions comme Ilaoi qui peuvent pas être sélectionnés parce qu'ils se font de toute façon haute range et qu'ils n'ont pas besoin d'avancer sur Ilaoi donc on va forcément jouer tout ce qui est Kled ou Jax par exemple ou même Xanté sont des personnages qui se font un peu un peu balader parce que la poppy leur empêche de vraiment trouver des engages intéressantes on a un malphite qui aurait pu être très intéressant pour le coup dans la game et qui peut bénéficier du handshake en face pour vraiment commencer à trouver des déolines très intéressantes dans les games mais même à ce niveau là en fait le truc c'est que si la poppy elle met son Z de manière préemptive sur le langage de malphite le azir peut pas forcément combiner pas pareil pour le alistar c'est un peu compliqué même avec ça et même pareil ça ouvre des potentiels d'outplay avec la tristena avec le afelios qui ont des potentiels sortes de mobilité tout ça donc ouais c'est le meilleur pick je pense en termes de tank sur lequel ils pouvaient partir parce que mundo lol quoi à la limite peut-être shoga ça peut être intéressant aussi parce que tu peux avoir un potentiel disruptif assez intéressant contre des champions qui sont major et notamment stratique et derrière tu gagnes assez facilement le 1v1 contre une poppy je pense mais en dehors de ça c'est assez compliqué pour toi de faire un truc avec les champions qui a leur disposition et je pense que le problème vient surtout des deux carry spécifiquement de la Zeri parce que le fait d'avoir un champion qui a aussi peu de range contre la composition technique ça fait que tu reposes quasiment que sur le azir pour faire des trucs intéressants dans la game et le azir comme je dis a maintenant plus assez de portée pour pouvoir gérer ce genre de draft à lui tout seul donc c'est un peu compliqué pour lui d'exister dans la partie donc voilà c'est à peu près tout ce que je peux dire sur la draft on est déjà quasiment à une heure de vidéo donc on va pas je pense que je vais couper la vidéo en deux et on va on va certainement faire l'analyse sur BDS juste après qui vont sortir quasiment en même temps mais pour ce qui est de l'analyse de game c'est un peu long faut vous le cacher je pense que je pourrais peut-être une analyse de game de BDS complique si j'ai assez de temps mais si on prend pas trop de temps mais en tout cas pour la draft de Fatigue XL on y est et je pense que c'est assez intéressant de voir comment est-ce que la meta évolue depuis le dernier draft gap et surtout comment est-ce que les équipes utilisent et utilisent bien ou mal certains pics et dans ce cas là par exemple on a le cas de Ivern qui est un champion qui est très fort à l'heure actuelle mais là dans cette game là spécifiquement il peut pas forcément jouer parce qu'il y a trop de dégâts qui peuvent assez rapidement melt notre amie Marguerite et derrière on commence un peu on se fait hot range même les compétences d'anguage qu'on peut avoir elles sont pas forcément si fluctuées que ça c'est assez compliqué pour lui de jouer et la preuve qu'on a dans ce BO de la malutilisation d'Ivern c'est qu'à chaque fois qu'Ivern a été pic après la game 1 il a perdu c'est à dire que il a été pic en game 1 il a gagné derrière il a été pic en game 2 il a perdu il a été pic en game 3 il a perdu il a été pic en game 4 il a perdu c'est assez rigolo mais par contre à contrario dans la game dans les BO Fnatic BDS à chaque fois qu'il a été pic en game 1 et en game 5 il a gagné donc ça montre que le pic a des drafts où il est complètement complètement bis best in slot incroyable et où ça devient on voit vraiment que le champion est complètement broken et que c'est complètement impossible de réussir à trouver des angles parce qu'en fait tu fais un team fight il y a une équipe qui perd des HP l'autre qui en perd pas à partir de ce moment là c'est un peu compliqué pour défendre la non-viabilité du personnage bref en tout cas voilà c'est je pense les limites qu'a eu l'excel dans la partie déjà je pense que le champion de pool de Patrick en ADC a été problématique je pense que le champion de pool de O'Doné a été problématique aussi et en total en général c'est aussi cette capacité à ne pas avoir su gérer on va dire la draft en elle même et gérer la manière dont tu utilises les pick 4 ils savent quels sont les pick 4 dans les games mais ils savent pas particulièrement comment ils s'utilisaient et malheureusement le abeux d'agueux chaud qu'on a eu dans le summer n'a pas forcément pu continuer dans ce BO ce qui a permis à Ptani de prendre sa revanche après s'être fait poutrer la gueule par Axel au summer dans un 3-1 assez peu serré en réalité je crois que c'est 3-1 ou 3-2 mais pas très serré en réalité donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous voulez donner un avis sur la game ou sur la vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire j'essaie de tout répondre et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos notamment la deuxième partie qui sort sortira assez rapidement sur le BO pour l'Authentic et BDS n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine